Nous avons appris aujourd'hui le décès tragique de M. Philippe Moreau. Pouvez-vous nous dire quelques mots ? M. Philippe Moreau, c'est un homme d'abord, c'est un homme d'État. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de travailler énormément avec lui puisque j'étais dans une association qui était sur son territoire. Je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est M. Loi anti-racisme, donc il a quand même fait beaucoup dans la lutte contre le racisme, en tout cas en Belgique. Cette loi porte son nom aujourd'hui. Je pense que M. Moreau a essayé de faire ce qu'il pouvait pour aider au mieux sa population, notamment sur la commune de Molenbeek. Je pense qu'en tant que ministre d'État, il a été un grand homme et c'est vrai qu'on le regrette. J'espère que sa fille prendra leur flambeau puisque aujourd'hui, le meilleur cadeau que sa fille a pu lui faire, c'est qu'elle a repris le Mayora qu'il avait perdu il y a 6 ans, un peu dans des conditions un peu spéciales. Je pense que le meilleur cadeau qu'elle a pu faire à son papa avant qu'il ne décède, c'est de lui remettre le Mayora. Et j'espère effectivement qu'elle fera mieux que son papa. Vous savez, chez nous, en tout cas moi qui est de confession musulmane, même si je suis un politique belge, je dis souvent que quand quelqu'un décède, on ne parle que du positif. Le négatif, c'est oublier. Nous avons appris aujourd'hui avec une grande tristesse et une grande douleur la disparition de Philippe Moreau, ministre d'État, qui fut pendant très longtemps ministre et vice-premier ministre au gouvernement fédéral, qui a occupé les plus hautes fonctions dans l'État, qui a été aussi bourgmestre de Bollembeek pendant un grand nombre d'années. C'est aussi une grande figure du Parti Socialiste que nous perdons. Nous lui devons des réformes institutionnelles. Nous lui devons aussi la création de la région de Bruxelles-Capital. C'est grâce à Philippe Moreau que Bruxelles, aujourd'hui, dispose d'institutions qui permettent à Bruxelles d'assurer son destin. Et puis, bien sûr, Philippe Moreau, c'est le père de la loi contre le racisme et la xénophobie, avec un combat sans relâche contre toute forme d'extrémisme, mais aussi pour l'intégration, l'insertion, le soutien aux personnes qui sont issues de la diversité. On doit beaucoup à Philippe Moreau. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, non seulement nous perdons un grand homme. Pour moi, je perds aussi, évidemment, un grand camarade de parti. Mais surtout, je pense que nous perdons une grande figure de la démocratie belge. Oui, bonjour et merci à vous, en tout cas, par rapport à Philippe Moreau. Moi, ça me rappelle une chose, ça me rappelle toujours 2004. C'était la première fois que je présentais aux élections, et régionales. Donc, c'était mes premières élections, j'en avais jamais fait avant. Et je me rappelle de ma rencontre avec lui. Et donc, c'était vraiment une chouette rencontre, très dynamique en discussion. Et c'est à partir du moment où, on peut dire, ma vie a un petit peu changé. J'étais travailleur de terrain pendant 15 ans en tant que médiatrice communale. Et voilà, un jour, je me retrouve à me mettre sur des listes. Et voilà, donc ça, ça a été le début avec Philippe. Et je me souviens d'un moment assez intense avec lui, et qui a un peu changé un peu le cours de ma vie. Moi, qui ne voulais pas faire de politique, on le rencontre, je l'ai fait. Puis, il correspondait dans les combats qu'il a menés, vraiment à tous mes combats sur le terrain depuis des années. Donc, je suis d'autant plus triste, parce que c'est un grand homme. Il est l'architecte de la région bruxelloise. Il est celui qui a mené des combats contre le racisme, il y a longtemps, dans des situations assez difficiles. Et vraiment, ça rend d'autant plus triste, parce que c'est un grand homme à différents niveaux, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Moi, je suis de ceux qui l'aiment beaucoup. Il reste, il a laissé une place vraiment indélébile, et des combats dans la difficulté, mais qu'il a toujours tenu bon. Et donc, c'est d'autant plus triste de perdre quelqu'un comme lui, parce que je pense que c'est des hommes encore comme ça dont on a besoin, surtout à la situation actuelle où le populisme extrême droite, les discours nauséabonds qui remontent, contre lesquels il s'était battu lui-même. Et donc, qu'il repose en paix, encore d'une pensée assez émue pour Catherine et sa femme Latifa, ainsi que toute la famille. Est-ce que c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit ? Écoutez-vous, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit ? Écoutez-vous, que l'on a fait le mariage d'ailleurs. J'ai eu l'ai fait le mariage. J'ai eu l'ai eu le maquille. J'ai eu l'ai fait pour le mariage et j'ai eu eu le mariage. J'ai eu l'ai eu l'ai eu. Mais je suis venu, je suis venu avec lui. J'ai eu l'ai eu. J'ai dit que j'ai eu l'ai eu l'ai eu. Pourquoi ? Il ne pouvait pas vous donner un truc qui a donné le mouhageur. Vous savez que le défi de cette salle, après les mouhageurs, c'est le mouhageur. Le mouhageur, c'est pour qu'ils ont été éclatés. Il n'a pas été éclaté à l'âne de la mouhageur. Il n'a pas été éclaté à l'âne de mouhageur. Un autre, c'est un des gens qui ont été éclatés, c'est ce qu'un était un ami. Il n'a pas pu vous donner. J'aurai eu un ami de sa fille, juste le mouhageur, un ami turin est éclatés entre 35 et 40 000 beaux. J'ai eu tourné, on mangeait les mouhagesur. Il s'est donné, que je suis éclatés aux hommes qui ont été éclatés à l'âne de mouhageur comme ça. C'est la même chose que nous avons mis en place. Nous avons mis en place beaucoup. Nous avons mis en place. Nous avons mis en place. Nous avons mis en place. Nous avons mis en place pour la France. C'est ce qui n'a pas besoin de la ville. C'est tout de suite. En deuxième, quand j'ai eu l'arrivée à Moulin-Beyc, c'était un peu de borghomis qui était un peu de borghomis. C'était un peu de police qui a battu la ville dans les chouardes. Et j'ai eu l'arrivée à Moulin-Beyc et j'ai eu l'arrivée à Moulin-Beyc et j'ai eu l'arrivée à Moulin-Beyc pour la protection des moulins. J'ai eu l'arrivée à Moulin-Beyc et j'ai eu l'iras présidente. Special книg賞, Willem-Beyc il y a eu l'arrivée àENA, c'est un homme d'obt, il y a eu l'arrivée à cette charmes d'évée à Moulin-Beyc. Il y a eu l'arrivée à Moulin-Beyc qui nous savait et que nous Onlyèmait et nous avonsjamé, ni unps de remédators et on venait un pire à Moulin-Beyc et que nous multifたẻ des barres la chouardons aux carrieset des barres Et je me disais que c'était un sportif, c'était un sportif. Donc, c'est l'érité des muslims, c'est l'érité de la population de Moulambique. Pour les écrivains à leur part, pour l'érité de leur part et pour les écrivains. Il y a eu de la cible de leurs enfants. J'ai eu de la cible de ces enfants. J'ai eu de la cible de ces enfants. Mais c'est vrai que j'ai eu de la cible de ces enfants. C'est pas ça que je vous dis.